Bonsoir, bonjour, c'est OneApp. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui me tenait à cœur, que je voulais traiter avant de passer à autre chose. C'est le pendule simple, parce que ça me permet de présenter des théorèmes, outils ou techniques qui vont pouvoir être utiles par la suite pour la résolution d'autres problèmes en mécanique, que ce soit en mécanique du solide ou en mécanique du point. Et donc, c'était intéressant de le faire avant pour aller un petit peu plus vite par la suite. J'aurais juste à vous renvoyer vers cette vidéo pour si jamais vous avez du mal à... ça va un petit peu trop vite. Donc là, je présenterai bien les choses dans celle-là. Donc on va étudier un pendule simple et on va utiliser les différentes techniques de résolution. Donc la méthode qu'on va employer, c'est qu'on va essayer de déterminer l'équation du mouvement par trois méthodes différentes qui sont des méthodes classiques de résolution de problèmes. Et ensuite, à partir de cette équation, on va essayer de déterminer d'autres informations sur le pendule et sa trajectoire. Donc un pendule simple, c'est une masse M fixée au bout d'un fil extensible. Une extensible, c'est important parce que ça va pouvoir nous permettre de considérer que la trajectoire est circulaire. Et la masse du fil doit être négligeable devant celle du poids. Donc là, on considère qu'elle est nulle, mais négligeable, ça suffit. La masse M est considérée comme un point matériel, RT galiléen, et on considère que les frottements sont négligés. En fait, ça ne change pas grand-chose. Si on les considérait, on pourrait le faire. Ce serait juste un cas plus général des équations qu'on va déterminer. Donc, il faut juste rajouter un terme qui dépend de la vitesse, mais ce n'est pas très intéressant pour le coup. Donc la première méthode, qui est pour moi la plus naturelle, c'est avec le principe fondamental de la dynamique. Donc tout d'abord, on va réaliser un bilan des forces qui s'exerce sur notre point matériel. Donc le poids, P égale Mg, et on va essayer de le projeter sur la base, sur les coordonnées polaires, qui sont les coordonnées adaptées à l'étude de ce problème, étant donné qu'on a un mouvement circulaire. Donc pour faire ça, une petite technique pour savoir quel vecteur est porté par cosinus et quel vecteur est porté par sinus, vous annulez θ. Si on annule θ, on voit bien que c'est Ur qui va porter le poids P, quand on se met là. Donc le cosinus est selon Ur, et donc forcément le sinus est selon Uθ. Et pour les signes plus et moins, il suffit de voir, par exemple, le vecteur, et on voit qu'il est vers le bas comme le pecteur P, donc il y a un signe plus, et le Uθ, il est vers le haut, donc on a un signe moins. Et aussi, Uθ, la définition de la vecteur, je vais parler rapidement de la définition de la vecteur de la base polaire qu'on utilise là. On met bien Ur qui sort du vecteur Om, c'est-à-dire qui va vers l'extérieur, et Uθ qui est dirigé dans le même sens que la définition de notre angle θ. Donc si on le définissait autrement, on aurait Uθ dans un autre sens. Et deuxième force qui s'applique sur notre point matériel, c'est la tension du fil, qui est dirigée du point M vers le centre de rotation, donc O, donc moins TUR, ici. Ici, on a le PFD, d'accord ? Donc masse fois accélération égale à la somme des forces qui s'appliquent. Les coordonnées polaires, on a une accélération particulière dans les coordonnées polaires. Celle-là, on peut la déterminer par dérivation successive du vecteur Om. Donc vecteur Om, c'est Ur au départ, et en le dérivant successivement, on arrive à cette grosse expression-là. Je ferais peut-être une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas très nécessaire, vous pouvez le rechercher si vous ne faites pas confiance là-dessus. Et on voit ici que dans cette expression, il y a deux termes qui dépendent d'une dérivée de L. Donc j'utilise la notation θ point et L point, sachant que θ point, par exemple, c'est la dérivée θ par rapport au temps, et donc θ point point, c'est-à-dire la vitesse de point, et θ point point, ça va être l'accélération de θ. Donc on a deux termes qui se simplifient, qui sont Lθ point, ce qui nous donne donc une accélération plus simple. et on a donc cette expression-là du PFD, moins Lθ point, MUR, etc. Et on va donc projeter ces PFD selon les deux axes, selon les deux coordonnées de notre base, c'est-à-dire Ur et Uθ. Donc quand on projette, ça veut dire qu'on réalise un produit scalaire de toute cette expression, ici selon Ur. Donc un produit scalaire, c'est les normes de chaque A scalaire B, ça va être la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc si jamais on projette Ur scalaire Ur, il va juste rester les normes des deux, étant donné que le cosinus est nul, donc cosinus de 0 c'est égal à 1. Et si jamais ils sont orthogonales, par exemple Ur et 8θ sont orthogonales, alors il ne va rien rester. Ce qui fait qu'en projetant, il va juste nous rester toutes les composantes en Ur, si on projette par Ur, donc on va avoir moins Lθ.m égale à moins T plus Mgcosθ, ce qu'on peut réécrire ici, cette expression que je vais appeler α parce qu'on va s'en servir par la suite. Et selon Urθ, ce qui va nous intéresser là, on a une expression qui est égale à Mlθ.mgsinθ, donc on peut simplifier les m. Et comme on sait que le mouvement ne peut se faire que selon Urθ, étant donné qu'on a un mouvement circulaire, on détermine une première équation du mouvement qu'on va appeler β, c'est-à-dire θ.m.g sur Lsinθ est égal à 0. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Seconde, la méthode énergétique. Donc avant toute chose, dans une méthode énergétique, il faut déterminer une base de l'énergie potentielle. Ici, on va considérer le point le plus bas que peut avoir le pendule, c'est-à-dire à la verticale, ici, on va l'appeler la cote z égale à 0. Donc c'est ainsi. Et pour déterminer l'expression de z en tous points, une petite technique, c'est de considérer des cas particuliers. Donc ici, on voit bien que si z égale à 0, ça veut dire qu'on doit avoir 1-cosθ qui s'annule, ce qui est bien le cas pour θ égale 0, donc 1-1 égale à 0. Et en cas θ égale π sur 2, on aura z qui est égal à L. Et là, on le vérifie bien parce que cos de π sur 2 c'est égal à 0. Donc L fois 1, z égale à L. Donc là, on a bien la définition de z. On rappelle la définition de l'énergie mécanique. C'est égal à la somme d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, on a seulement l'énergie potentielle de pesanteur, donc on ne considère que celle-là. Donc 1 demi de mv² plus mgz. Là, je vais vous définir le travail. C'est une notion que normalement vous avez qui est assez classique et même en terminale. Peut-être pas de cette façon-là, mais assez classique tout de même. C'est la circulation d'une force sur la trajectoire. Donc plus simplement, là, on ne va pas faire des calculs trop compliqués. La seule chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on va faire un polyscalaire de la force par rapport à un déplacement infinitésimal. Ce qui veut dire que pour T, par exemple, la tension est en tout point de la trajectoire perpendiculaire au mouvement. Ce qui fait que le produit scalaire va être nul. Et donc, le travail de T, quel que soit le trajet qu'on fait, donc quel que soit A, B et quel que soit le temps, de toute façon, sera nul. De plus, il faut savoir que le poids est une force conservative, c'est-à-dire qu'elle dérive d'une énergie potentielle. Peut-être que je ferai aussi des vidéos là-dessus, mais c'est assez important. Ça veut dire que son travail est indépendant du chemin suivi. tout simplement, ça équivaut à faire sortir le poids du travail ici. Et donc, il nous reste P fois juste le point d'arrivée moins le point de départ. Mais ça, ce n'est pas trop le sujet puisque là, on va tout simplement utiliser le théorème de l'énergie mécanique qui nous dit que la variation d'énergie mécanique entre deux points s'égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc ici, on ne va pas considérer le poids. ce qui veut dire que la différence d'énergie mécanique est nulle quel que soit le trajet, ce qui nous permet de dire que l'énergie mécanique pendant toute la trajectoire sera une constante qu'on va appeler K. Ensuite, le vecteur vitesse, là j'ai oublié de le remettre, mais c'est L.Ur plus Lθ.Uθ. Donc on a juste à remplacer V dans l'expression de l'énergie cinétique. Ce qui nous donne donc un bel Lθ.Uθ² étant donné que le terme Lθ.Uθ s'annule encore une fois. Ce qui nous donne cette formule-là toujours égale à une constante, on va l'appeler gamma parce qu'on s'en servira encore une fois par la suite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver cette expression par rapport au temps. Alors, ce n'est pas trop dur, mais il faut quand même faire attention parce que quand on dérive θ.Uθ², ça nous donne deux fois θ. knight fois θ. Je pense que je ferai une vidéo sur les dérivés pour expliquer bien ça, ce qui fait que le 1,5 va se simplifier avec le 2. Et là, on a une apparition d'un θ. De la même façon de l'autre côté, on va dériver MGL, ce qui est une constante, donc ça se simplifie. Mais quand on dérive moins MGL costθ, ça nous donne du MGL θ. USDA. On dérive la constante, c'est égal à 0. ici on va diviser par m l carré theta point ce qui nous redonne l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure si vous pouvez vérifier ça se fait comme ça et donc il faut quand même faire attention on a divisé par theta point theta point et comme on n'a pas le droit de diviser par 0 il faut bien préciser que ça équivaut à dire qu'on retire la solution où m serait à l'équilibre c'est à dire que dès le début de la trajectoire elle est là m serait là et donc il n'y a carrément pas de trajectoire mais il faut bien le préciser sinon on divise par 0 et c'est pas très cool finalement la troisième méthode avec le théorème du moment cinétique donc tout d'abord je vais vous définir ce que c'est un moment par rapport à un point c'est à dire que le moment par un point le moment autour d'un par rapport à un point d'une force c'est égal à om vectoriel f c'est le moment de cette force alors qu'est-ce que c'est déjà le produit vectoriel le produit vectoriel c'est un peu comme le produit scalaire c'est à dire qu'on va faire la norme de celle-là fois la norme de celle-là sauf que cette fois-ci on va multiplier par le sinus de l'angle entre om et f et on va approcher et ça sera se diriger selon un axe orthogonal selon un vecteur orthogonal aux deux précédents là si vous ne connaissez pas vous pouvez rechercher là on va pas trop utiliser on va juste utiliser la propriété vectorielle dans la suite on va pas faire de calcul particulier et surtout une autre définition du moment que je préfère qui est un peu plus intuitive selon moi un moment c'est surtout une force un bras de levier qui va être positif ou négatif selon le sens vers lequel la force tend à faire tourner M autour de l'axe O et alors pour expliquer ça ici il faut utiliser la règle de la main droite c'est à dire qu'on voit que UZ vient vers nous ça on le voit en prenant UR avec le pouce Uθ avec l'index et donc on a bien UZ qui vient vers nous et maintenant on utilise la règle du tir bouchon c'est à dire qu'on prend le pouce qui va vers nous selon UZ et en refermant la main on a l'axe positif donc on a le sens positif donc on a bien un plus ici ça c'est assez enfin c'est juste des petites techniques de calcul qui vont simplifier la suite et le bras de levier c'est tout simplement le projeté orthogonal de O sur une droite de la direction de notre vecteur donc tout d'abord on peut bien voir que le moment de T selon O est nul parce que si on continue T là on voit bien que T passe par O et donc son bras de levier est nul étant donné que le projeté orthogonal est nul donc le bras de levier est nul je l'ai bien précisé là et maintenant le moment du poids ce qui est plus important donc on a bien la norme de la force Mg fois D et on a bien un moins ici parce que le poids tend à faire tourner notre pendule dans ce sens là alors que le sens positif est le sens inverse donc il faut bien préciser le moins et Uz parce que c'est perpendiculaire A, U, R et U Theta et enfin D D on peut le voir ici c'est ce projeté orthogonal ici en fait on peut projeter la P ici on prolonge la droite P et on voit bien que le projeté orthogonal c'est cette distance là qui n'est autre que L sin Theta donc on a le moment de P qui est égal à moins Lg sin Theta Uz une autre définition qui va nous servir c'est le moment cinétique de M qui ne d'autre que M O M vectoriel V ici on a O M qui est égal à L U R puisque là c'est notre point de référence et L la longueur du fil U R vectoriel L Theta point U Theta V L Theta point c'est bien le vecteur à vitesse que j'ai présenté tout à l'heure ce qui nous donne L O qui est égal à M L carré Theta point Uz et enfin on utilise le théorème du moment cinétique qui nous dit que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique de M est égale à la somme des moments par rapport au point O j'ai oublié de le préciser par rapport au point O égale à la somme des moments des forces qui s'appliquent sur M par rapport à ce point là toujours ce qui équivaut tout simplement à dériver ceci et à le mettre en égalité avec cela donc il nous reste seulement M L carré Theta point point c'est égal à moins MGL sin Theta après la projection selon Uz évidemment là on redivise par M L carré et on retrouve l'expression qu'on avait donnée plus tôt maintenant pour la résolution on ne peut pas le résoudre facilement cette équation dans le cas général à cause de la présence du sin Theta ce qui fait qu'on va le résoudre pour une approximation assez courante en physique qui nous t'aute que sin Theta est égal à Theta qui n'est valable que pour des petits angles donc pour vous en convaincre je fais une petite parenthèse à ce sujet pour vous en convaincre soit vous êtes familier avec les développements limités et dans ce cas là vous savez que le développement limité de sinus à l'ordre 2 est égal à x tout simplement pour un petit x et pareil pour la tangente de x c'est égal à x pour un petit o de x2 pour un x petit il vous a aussi mis le développement limité de cosinus même si on ne va pas s'en servir c'est aussi à savoir et autre chose si jamais vous ne me croyez pas trop pour ça on peut le voir géométriquement alors tout simplement on va considérer pour un petit état on peut approcher la trajectoire d'un cercle avec celle du côté opposé du triangle rectangle ce qui veut dire que tout d'abord ces deux distances donc le côté adjacent et l'hypoténuse sont de longueur assez proche donc évidemment c'est physique on fait des petites approximations c'est sûr que ce n'est pas mathématiquement correct ce qui nous permet tout d'abord de dire que sinus theta est égal à opposé sur adjacent donc ça c'est la définition normale du opposé sur hypoténuse c'est la définition normale du sinus et vu qu'on approche h par a c'est aussi égal à opposé sur adjacent et donc la définition de la tangente et maintenant autre définition autre chose qu'on peut se rendre compte c'est que tout simplement le côté opposé c'est à peu près égal comme je vous l'ai dit à ce petit bout de cercle qu'on va appeler delta D et en fait delta D c'est égal à l'angle fois A le rayon du cercle donc ça on peut s'en rendre compte facilement en souvenant de la formule du périmètre le périmètre d'un cercle de rayon A c'est égal à 2pi fois A et 2pi c'est une méthode que l'angle que 360 degrés c'est égal à 2pi en radian donc c'est l'angle qu'on fait quand on fait un tour complet donc en gardant ces deux expressions on a sinus θ qui est à peu près égal à l'opposé sur adjacent et on sait que O est à peu près égal à θ fois A donc on a θ fois A sur A et on les A simplifient il ne nous reste que θ donc là c'est une autre façon de le prouver entre guillemets et le critère de validité de cette formule on considère que c'est valable pour V petit devant un radian qui correspond à 57 degrés ça veut dire qu'on aura une erreur qui ne sera pas trop grande jusqu'à un radian et après il faut essayer de le faire plus proprement donc pour la résolution pour des petits angles on remplace le sinus θ par un θ et on va poser oméga 0 est égal à racine de G sur L pour avoir l'équation caractéristique d'un oscillateur harmonique un oscillateur harmonique c'est vraiment pratique en physique on essaye souvent de se ramener à ça c'est un modèle parfait et l'équation de l'oscillateur harmonique non amorti non amorti parce qu'il n'y a pas de terme justement qui serait dû au frottement là comme on pouvait s'en rendre compte là s'il y avait des frottements on n'aurait pas pu continuer non plus parce qu'il y aurait un terme chiant ici l'équation de l'oscillateur non harmonique non amorti c'est en a cos oméga 0 t plus b sin oméga 0 t donc ça c'est l'équation différentielle d'ordre 2 on voit que l'équation caractéristique a un discriminant nul etc enfin voilà c'est des petites techniques on verra non je pense que je ne ferai pas de vidéo là dessus mais vous pouvez rechercher aussi si vous ne me croyez pas sur cette expression de l'oscillateur harmonique maintenant on a deux constantes a et b qu'on cherche à déterminer pour cela on va utiliser les conditions initiales de notre expérience c'est à dire qu'on va lâcher on considère qu'on lâche sans vitesse initiale la masse m qui est écartée d'un angle θ0 de la verticale donc on a θ.at égale 0 qui est nul et θ0 qui est égal à θ0 ce qui nous fait que θ0 est égal à a étant donné qu'on a seulement le là on remplace t par égal 0 donc il ne nous reste que cosinus de 0 qui est égal à 1 donc cosinus de 0 est égal à a qui est aussi égal à θ0 d'après celle-là et pour θ0 on dérive cette expression-là il nous reste du asinus non pardon du moins oméga 0 asinus oméga 0 t plus oméga 0 b cosinus oméga 0 t ce qui fait que quand on se place à t égale 0 il ne nous reste que du oméga 0 b et là on a écrit que c'est égal à 0 ce qui nous donne finalement nos deux constantes a égale à θ0 et b égale à 0 d'où l'équation du pendule θt égale à θ0 cosinus oméga 0 t et autre chose importante avec la pulsation propre oméga 0 ça nous permet de déterminer la période du pendule qui ne tente que 2π sur ce taux oméga 0 donc ici 2π sur racine de l sur g pour que ça soit plus intuitif j'ai proposé des petites applications numériques donc avec g 9,8 m par seconde donc ça ne bouge pas mais avec un fil de longueur 1 m on a une période de 2 secondes donc là avec ce petit truc on peut déjà se rendre compte que la période d'oscillation d'un pendule simple est indépendante de la masse et ça même avant les simplifications on voit que ici la masse n'intervient pas donc ça peut être un petit peu surprenant mon prime arbore mais c'est le résultat qu'on obtient et qui est vérifié expérimentalement évidemment autre chose qu'on peut essayer de faire maintenant c'est déterminer l'expression de la tension t que j'avais un petit peu mise sous le tapis au début où je l'avais appelé alpha mais vous voyez je n'étais pas allé plus loin à cause de la présence de ce terme MLθ.² alors ce terme MLθ.² il n'était pas possible à déterminer sans l'étude énergétique qu'on a faite ensuite on avait obtenu cette équation là avec la méthode énergétique que j'avais plait gamma maintenant on va essayer de raisonner là-dessus en sachant que l'énergie mécanique est une constante dans cette expérience on considère que la vitesse initiale est nulle c'est à dire que l'énergie cinétique AT égale 0 est nulle aussi et ça veut aussi dire que l'énergie mécanique est égale à une constante est égale à l'énergie mécanique en 0 mais l'énergie mécanique en 0 c'est égale à une énergie potentielle en 0 aussi AT égale 0 pardon donc à MLG 1-cosθ donc ça c'est avec L1-cosθ le Z au départ que j'avais défini tout à l'heure ce qui nous permet d'écrire cette égalité là en tout point étant donné que K est égal à ceci on a ça ce qui nous permet des petites simplifications et sera amené à MLθ.² t'égale à 2MGcosθ moins cosθ 0 et finalement en utilisant cette formule là t'égale à MLθ.² plus MGcosθ donc on somme ceci à cela on obtient finalement une expression de la tension qui est égale à MG 3cosθ moins 2cosθ 0 qui ici dépend bien de la masse la tension sera plus forte si on met une plus grosse masse au bout du fil donc pour certains fils ça va se casser pour certains d'autres et on voit surtout que pendant la trajectoire c'est à dire que θ 0 θ va diminuer pour la trajectoire on a bien un θ qui est maximum au départ et qui est minimum quand on arrive à la verticale la tension va augmenter au cours de la descente ce qui fait qu'un fil pourrait tenir au départ mais du fait de l'augmentation de la tension pourrait casser ici et partir en arc de cercle par là donc ça nous permet de déterminer que la tension augmente au cours de la descente et autre petite application qu'on peut essayer de considérer quelle est la vitesse nécessaire à appliquer une masse au bout d'un fil qu'on lâcherait à la verticale pour que la masse fasse un looping autour de l'axe de rotation d'abord je vais le faire avec le cas le plus simple c'est à dire une tige rigide qui elle aussi est une masse négligeable devant M pourquoi tige rigide ? parce qu'on va avoir des problèmes avec la tension ensuite donc on souhaite pour dire un looping ça veut tout simplement dire qu'on veut que M puisse arriver à Z égal à 2L donc bien à L au dessus de notre O ou encore on peut aussi le définir comme θ égale à π avec une vitesse non nulle on réutilise l'expression de l'énergie mécanique qui est égale à une constante pour dire que EC à t égale 0 enfin l'énergie mécanique en θ égale 0 est égale à l'énergie mécanique en θ égale à π sauf qu'on peut simplifier le terme d'énergie potentielle du fait de notre définition de l'énergie potentielle avec une cote égale à 0 pour z égale à 0 pour θ égale à 0 et l'énergie cinétique qu'on va considérer comme négligeable étant donné que là on détermine une vitesse minimale c'est à dire que si on a une vitesse supérieure ça marchera aussi mais là ça simplifie le calcul de simplifier tout simplement ce terme donc on a 1,5 de mv0 carré minimum c'est égal à mg2l donc z est égal à 2l en θ égale π comme c'est écrit ici ce qui nous permet de déterminer la vitesse minimale pour ce faire c'est égal à 2 fois racine de gl et par application numérique on voit que c'est 23 km heure maintenant avec un fil alors avec un fil c'est un petit peu différent on va falloir raisonner d'une façon un petit peu détournée c'est à dire que pour que le fil arrive en z égale à 2l il faut surtout maintenir la tension positive pendant toute la montée parce que dès le moment où t s'annule la masse part en chute libre parce qu'elle n'est plus du tout tenue par le fil donc avec l'expression qu'on avait de la tension si on l'annule ça nous donne 3mg cosθ égale à 2mg cosθ 0 donc les mg simplifient maintenant ce qu'on veut toujours c'est l'énergie cinétique en θ égale à 0 qui soit égale à l'énergie potentielle en θ égale pi ce qui équivaut à dire que θ égale à 0 est à pi et surtout cosθ 0 est égale à moins 1 donc là on raisonne par le fait que pour avoir l'énergie potentielle qu'il faut pour faire un looping ça équivaut à lâcher une bille dans une sorte de conduit où elle roulerait sans frottement pour avoir l'énergie la vitesse associée à son énergie potentielle une fois qu'elle est en 0 donc ça c'est un raisonnement un petit peu détourné qui n'est peut-être pas évident de prime abord mais c'est la même expérience en fait et ici une fois qu'elle sort du conduit elle est soudainement attachée donc on peut imaginer qu'elle est attachée ici aussi mais que la tension n'intervient pas et donc là elle part avec une vitesse V0 égale 2 fois racine de gl et là on voit bien cosθ 0 égale à moins 1 ce qui nous donne que cosθ pour le cosθ maximum pour que la tension soit non nulle est égale à moins 2 tiers ce qui nous donne θ égale à 132 degrés lors du décrochage ce qui veut dire qu'une fois qu'elle est lancée à la vitesse qui pour une tige rigide permettrait de faire un looping avec un fil ce n'est pas aussi simple c'est à dire qu'il va y avoir un décrochage à 132 degrés ce qui correspond à une hauteur L plus 2 tiers de L et ici en fait la seule force qui s'appliquera sur la masse ça sera son poids et donc une fois qu'elle est arrivée ici dans cette trajectoire elle suit celle-là là elle perd en vitesse elle perd en vitesse ici vitesse nulle la tension ne s'applique plus et elle tombe comme une pierre en chute libre dans cette direction-là et donc on pourrait légitimement demander quelle est la vitesse maintenant nécessaire à faire un looping avec notre fil alors pour cela on va faire une autre expérience cette fois-ci on va considérer qu'on lâche notre petite bille en haut d'une glissière qui a une cote H donc j'ai bien fait on part de 0 on a une glissière et lâcher sans vitesse initiale à une cote H voilà sans vitesse initiale on a toujours l'énergie mécanique qui est à la constante vu qu'on considère toujours une expérience où les frottements ne s'appliquent pas on a maintenant donc l'expression de l'énergie mécanique qui est constante donc on a ceci et on peut isoler la vitesse qui sera vérifiée en tout point en tout point du demi-cercle on aura cette vitesse là qui sera vérifiée c'est à dire que d'ici à ici ce qui équivaut en fait on considère un demi-cercle mais c'est comme si on avait le fil en fait c'est sur le j'ai dessiné le demi-cercle mais là en fait elle est juste pendue à un fil et il n'y a pas toujours il n'y a plus de glissière il n'y a pas de support en fait ce qu'on pourrait considérer comme le support de la glissière en fait c'est la tension du fil donc c'est pour ça que ça marche ici je l'ai dessiné pour que ce soit plus lisible mais ici il n'y a pas de glissière et donc cette expression de la vitesse sur le petit arc de cercle ici il faut faire attention à la définition de ceci ça c'est valable que pour H supérieur à 2L donc là c'est bien vérifié évidemment sinon on n'aura pas du tout la vitesse étant donné que pour H il n'y aura bien sûr pas l'énergie potentielle nécessaire à faire le looping si on lâche H si on a H ici étant donné que même avec un avec un tube rigide ça ne marchait pas donc là bien sûr c'est vérifié et on reprend notre expression de la tension l'expression qui était non simplifiée avant avec MLθ.mgcosθ et on peut remplacer la vitesse en sachant que Lθ.c'est la vitesse dans notre repère V est égal à Lθ.uθ et donc MLθ.c'est remplaçable par MV² sur L ce qui nous permet maintenant de déterminer une autre expression de la tension en remplaçant avec l'expression de la vitesse qu'on a T est égal à Mg3cosθ moins 2H sur L moins 2 maintenant on vérifie toujours les mêmes données précédentes pour faire notre looping c'est à dire tension positive et θ égale à Pi ce qui implique que si on remplace là on a θ égale à Pi c'est égal à moins 1 donc on a moins 3 moins 2 moins 5 Mg se simplifie étant donné qu'on annule θ on considère θ égale à 0 pour avoir Hmin donc H supérieur à 5.5 de L et la hauteur minimum est égale à 5.5 de L maintenant on retranscrit cette énergie potentielle de pesanteur associée à cette hauteur à une vitesse qu'on appliquerait en Z égale à 0 ce qui nous donne 1.5 de Mv0² min est égale à Mg5.5 de L et une vitesse minimale qui est égale cette fois-ci à 5 fois racine de GL et donc maintenant 56 kmh donc on voit bien qu'entre un tube et un fil il y a une grosse différence c'est un petit peu intrusif on se rend compte que pour un fil il faudra lancer la vitesse beaucoup plus vite si on veut lui faire un looping pour que l'intention ne s'annule pas donc ça c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur le pendule simple ce qui a été intéressant avec le pendule simple c'est de se rendre compte l'utilité d'utiliser deux techniques de résolution vous avez bien vu la résolution avec la troisième méthode le théorème du moment cinétique n'a pas été très utile c'était juste pour vous montrer définir le moment ça nous servira pour tous les problèmes de mécanique du solide avec des pendules pesants notamment mais vous avez bien vu que l'utilisation de deux méthodes méthode énergétique et méthode avec le PFD a été nécessaire parce que dans la première méthode on détermine l'expression de la tension qu'on ne détermine pas dans la seconde et ensuite il faut faire beaucoup de raisonnement énergétique pour arriver à certaines conclusions qu'on n'aurait pas pu faire sinon donc là c'est vraiment un exemple type où on se rend compte que pouvoir déterminer de deux façons différentes une équation du mouvement ça a été vraiment pratique puisque ça nous a permis d'aller plus loin et c'est quelque chose qui pourra revenir par la suite en physique où on essayera de calculer quelque chose de deux façons avoir une égalité et faire des petites simplifications pour aller plus loin donc je trouve que c'était une bonne entrée en matière pour vous présenter quelques concepts qui vont revenir par la suite tout en restant assez accessible et de façon plutôt concise même si je suis conscient que la vidéo risque d'être un peu longue par rapport à la précédente voilà 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 qui est un peu plus loin